Bon ben on est bon hein ? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose un peu plus quotidienne en ce moment d'actualité à ne pas manquer. Franchement, vous allez le voir aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'actualité en termes de quantité, mais franchement en termes de qualité, on est au-dessus. On parlera notamment de Doctor Strange 2, mais aussi du film Dune. Bref, ne perdons pas plus de temps et actualisons ! Evidemment, c'était la bonne nouvelle qui est tombée hier, enfin je trouve. Sam Raimi confirme dans une interview pour ComingSoon.net qu'il va bel et bien réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour rappel, on lui doit diverses productions horrifiques comme les Evil Dead, mais aussi la trilogie culte des Spider-Man avec Tobey Maguire. Sa dernière réalisation étant le monde de Fantastic Dose pour Disney sorti en 2013. Eh oui, on l'oublie souvent, mais c'est de lui. Ce qui lui fait malgré tout une pause de presque 10 ans, un retour limite historique. Et je parle en termes de réalisateur, il a fait pas mal de productions depuis. Reste maintenant à voir ce qu'il va pouvoir en faire. A ce stade, même si c'est très hypant, l'inquiétude est aussi présente. J'espère vraiment que Marvel va lui donner les moyens de faire ce qu'il souhaite. A l'inverse de Spider-Man 3 où Sony avait réclamé diverses choses, comme Venom, ce qui n'était pas vraiment dans les plans du cinéaste. A ComingSoon.net, il rigole d'ailleurs sur la référence faite à Doctor Strange lors de Spider-Man 2. Et il déclare que même s'il a toujours apprécié ce personnage, et encore plus à l'époque, jamais il aurait pu imaginer en réaliser un. Doctor Strange 2 est dorénavant planifié pour novembre 2020 à la place donc de Thor Love and Thunder, suite au décalage de tout le calendrier de Marvel, on va pas y revenir. Avec la présence de Wanda Maximoff et possiblement Loki, sans parler du fait que ce serait apparemment le film le plus sombre du MCU jusqu'à présent, clairement j'ai vraiment hâte d'en apprendre au plus. Certains y voient aussi l'occasion de teaser le multivers en mettant en avant le Spider-Man de Tobey Maguire. Honnêtement, je n'y crois pas trop et je vois pas vraiment ce que ça changerait d'avoir Sam Raimi pour le faire. Mais clairement, ce serait fou, on est d'accord. A la limite, une simple image ou une scène, histoire de faire comprendre qu'il existe dans un univers parallèle, pourquoi pas ? De toute façon, patience, on risque d'avoir pas mal de fake news à ce sujet, et pour l'instant, aucune source fiable n'en parle. Mais si ça change, comme d'hab', je vous tiens au courant, abonnez-vous. Allez, passons à des actualités plus en vrac, avant de revenir sur du très lourd avec Dune. La Paramount vient de repousser la sortie de Infinite réalisée par Antoine Fouca avec Mark Wahlberg, Rupert Friends et Dylan O'Brien. Mark Wahlberg, qui a d'ailleurs remplacé Chris Evans, pressenti à l'origine pour le rôle. Bref, ce trailer SF devait sortir en août 2020. Il est selon Deadline repoussé à fin mai 2021, soit un sacré décalage. Le film serait malgré tout sur la bonne voie pour être terminé bien avant. Mais fin mai est une période assez bonne pour le cinéma, dont le studio aimerait profiter. A l'inverse d'où tous ces pas fous, encore plus en ce moment. Le film d'animation Bob l'Éponge a d'ailleurs été repoussé de quelques jours afin de prendre son ancienne place sur le calendrier. Mais ça, c'est concernant les US, j'ai pas l'info pour la France. Allez, j'ai sinon une date à vous communiquer. On sait enfin quand va commencer la diffusion de la 7ème et ultime saison de Marvel's Agents of Shield. Ce sera à partir du 27 mai sur ABC. Et pour l'occasion, voici une nouvelle affiche en mode un peu rétro. Là aussi, aucune information concernant la diffusion française, mais elle aura sûrement du retard. D'autant plus que pour tout ce qui est VF, j'ai l'impression que certains studios n'enregistrent plus étant donné la situation. Et autre date qui vient de tomber au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le nouveau planning des films Disney en France. Car jusqu'à présent, les dates que je vous balançais, c'était celle surtout américaine. Maintenant, on a celle officielle en France. Le film Mulan sortira le 22 juillet, The French Dispatch le 14 octobre, Black Widow le 28 octobre, Soul de Pixar le 25 novembre, Free Player avec Ryan Reynolds le 9 décembre, Eternals le 10 février 2021, Raya et le Dernier Dragon le 31 mars 2021, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux le 5 mai 2021, Beatles Get Back le 9 septembre, et Bob's Burger le 7 avril 2021. Voilà, c'était rapide, mais au moins, vous savez tout. Rapidement, côté casting, je vous annonçais il y a quelques jours que Rosario Dawson aurait rejoint la saison 2 de The Mandalorian, et possiblement dans le rôle de Ahsoka Tano, la padawane de Luke Skywalker, que l'on voit notamment dans la série The Clone Wars, que je regarde en ce moment même pour mon marathon Star Wars. Bon, chez Variati, l'actrice a déclaré que pour l'instant, elle ne pouvait rien confirmer, mais que quand cela se produit, elle n'a que les fans à remercier. A mon avis, le cast-film attend un événement pour confirmer son implication dans la série, peut-être lors d'un panel de la Star Wars Celebration, qui est prévu pour fin août aux Etats-Unis. Mais faut-il encore que l'événement puisse avoir lieu. Je pense par exemple au San Diego Comic-Con, planifié lui pour fin juillet, et qui selon de plus en plus de monde, n'a aucune chance d'avoir lieu. A la date prévue en tout cas. Après que certains journalistes aient entendu parler d'une annulation, c'est le gouverneur de Californie qui, dans un tweet, déclare qu'aucun gros événement n'aura lieu avant la fin de l'été. Ce qui peut avoir des conséquences sur le San Diego Comic-Con, mais aussi la Star Wars Celebration, qui va avoir lieu à Anaheim en Californie. De toute façon, à mon avis, nous n'aurons plus rien d'ici octobre, et encore. Et finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ce qui l'a senté. Dans un autre genre, selon Co-Leader, Kelvin Harrison Jr, vu dans le film indépendant Lucene Wave, est en pourparler pour rejoindre le casting de la prochaine saison d'Euphorias de HBO, diffusée en France sur OCS. Le tournage pourrait commencer cet été, mais avec le planning compliqué de Zendaya, qui doit aussi tourner Spider-Man 3, c'est pas évident. Donc, patience. Zendaya, que l'on retrouvera sinon à la fin de l'année dans Dune, de Denis Villeneuve. Enfin, si la date est maintenue, ce qui est pour l'instant le cas. Et justement, parlons-en. Dans le précédent récap, je vous dévoilais le logo, mais aussi la première image de Timothée Chalamet dans le film Dune, en vous promettant que de nouvelles informations et images devraient arriver ensuite. Et ce fut le cas. On connaissait cet énorme casting, mais il se dévoile via diverses photos, et ça promet du très lourd. Dans un long article de Vanity Fair, on apprend par exemple que Timothée Chalamet a trouvé surréaliste de retrouver des paysages aussi incroyables lors du tournage en Jordanie. Je cite, « Il y a des paysages de Goliath que vous pouvez imaginer exister sur des planètes de notre univers, mais pas sur Terre. » Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'idée du roman Dune dont le film est tiré, c'est en gros une bataille sur une planète du nom de Arrakis. C'est l'endroit connu où l'on peut retrouver une des ressources les plus vitales de la galaxie. L'épice qui altère l'esprit, déforme le temps et l'espace. Une planète en plus pas très hospitalière où vivent d'énormes verres des sables. Autre anecdote, lors du tournage dans les Émirats Arabes Unis, Timothée Chalamet explique que la température des prises de vue était parfois de 120 degrés, le tout avec des armures bien épaisses et donc bien chaudes. Alors à mon avis c'est 120 degrés Fahrenheit, ce qui donne 50 degrés en Celsius, mais dans tous les cas ça reste très chaud. Donc autant dire que c'est un calvaire pour eux. Mais ça nous promet, ça c'est plutôt positif, le plus de vrais décors possible, le cinéaste n'ayant pas voulu céder à la simplicité du fond vert. D'ailleurs le réalisateur reconfirme que Dune en sera en deux parties, qu'il n'accepterait pas de faire cette adaptation de livre avec un seul film. Car je cite, « Le monde est trop complexe, c'est un monde qui prend sa puissance dans les détails. » Pour ceux qui voudraient s'initier à cet univers et qui ont globalement la flemme de se lire les bouquins, je peux comprendre. Sachez que dès le 1er mai, Netflix France proposera le film Dune de David Lynch, sorti en 1984. Un beau moyen donc de découvrir ou redécouvrir cette oeuvre culte. Je sais qu'il existe aussi une mini-série Dune, sorti vers 2000, apparemment encore plus fidèle au roman. Mais je ne sais pas du tout où on peut la trouver. Voilà, c'est la fin de ce recap ciné-série. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner. Et j'en profite comme d'hab aussi pour remercier les nouveaux sponsors de la chaîne, notamment les Super Geeks, que sont Daimon Back et LT Key. Merci à vous les geeks. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos. Je suis notamment en train de bosser sur des vidéos recommandations Netflix, une sorte de nouvelle série qui va débarquer pendant le confinement sur la chaîne, où en gros, chaque vidéo sera sur un thème, par exemple les séries comiques proposées sur Netflix. Et après, pourquoi pas faire une variante pour Prime Vidéo, etc. On verra si ça vous plaît. Prenez soin de vous, et à très bientôt. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501